Je m'appelle Martin McNulty, j'ai 20 ans, je suis français, irlandais, je viens de la Rochelle et je représente la team Kabuto Fight Club. Comment je me suis préparé pour ce combat ? Comme d'habitude, je m'entraîne tous les jours, plusieurs fois par jour. En face, c'est solide, mais on s'est préparé. Comment je vais l'issue de ce combat ? Honnêtement, je ne sais pas, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis on verra à partir de là, je vais prendre du plaisir. Et puis voilà, ce n'est pas tous les jours qu'on combat pour une ceinture, surtout quand on a 20 ans. Bonjour, je m'appelle Rahman Eliridon, j'ai 28 ans, je viens de Namur et je m'entraîne au team Terra Nova à Liège. Donc comment je me suis préparé pour ce combat ? Au niveau prépa physique, j'ai fait ma prépa physique habituelle, j'ai travaillé mon striking et ma défense de lutte. Vu que je sais que c'est un bon lutteur et un bon grappleur, la préparation s'est fort concentrée sur le striking et la défense de lutte pour ce combat. Comment je vois l'issue de ce combat ? Comme tous mes combats, j'essaie à chaque fois, peu importe dans la phase de combat que je me trouve, lutte, sol ou pieds-poings, j'essaie à chaque fois de finir mes combats. Donc si je suis debout, j'essaie de mettre KO, si je suis au sol, j'essaie de soumettre tout le temps, j'essaie à chaque fois d'avoir de l'action. J'aime pas, à n'importe quel moment du combat, n'importe quelle round, j'essaie toujours de finir. Donc pour ce combat-ci, je vise la finalisation, peu importe, soumission ou KO, mais je vise avant la limite du combat. C'est l'adversaire dans le camp rouge, lui, il nous vient de Belgique. 27 ans, 1m65, il a 6 combats, 4 victoires et 2 défaites. Lui donne, roi, 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 mui ! Alors les choses sérieuses vont commencer. Alors je sais pas si comme moi vous avez été un petit peu choqué de la photo que nous a proposée l'European Middowel pour présenter ce jeune athlète. Alors il a vraiment une tête de gamin, une vraie tête d'enfant. Je sais pas si c'était une photo actuelle ou une photo d'archive. En tout cas là, à l'intérieur de la cage, son visage n'est forcément pas le même. Wow, ok, ça se check pas, ça rentre dedans tout de suite. Alors on parlait de son jeune âge. Très mobile, wow. Très très mobile effectivement, on est dans la catégorie des 57 kilos, donc ça m'étonne pas forcément, une catégorie où ça bouge beaucoup. Martin McNuttie qui est franco-irlandais. Franco-irlandais, effectivement. De nationalité. Et là, on est déjà au sol avec McNuttie dans la garde de son adversaire qui cherche à passer sa garde. Voilà, tranquille, on descend sur les rangs. Juste au-dessus, juste au-dessus, on met un peu plus de pression. Martin qui cherche à passer cette garde papillon. Eridon qui défend bien. Il y a une formation importante quand même. Nous sommes dans un combat pour un titre habituellement, c'est du 5 fois 5, 5 minutes, donc 50 de 5 minutes. Et ce soir, exceptionnellement, on n'aura que 3 rondes. On a quand même l'iridon, Ramani, qui avait tenté de passer le crochet pour renverser son adversaire. Qui malgré tout a su garder son équilibre et le garde à l'intérieur de sa garde. Tentative de renversement. Demi-garde maintenant pour McNuttie, qui prend bien son temps, malgré son jeune âge. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de son possible manque d'expérience. Pour l'instant, il gère le combat plutôt bien. Il prend son temps. Un peu la même fisonomie que le faille précédente. Effectivement. Vous voyez, il verrouille bien sa position sur la demi. Mais énormément de pression sur Ramani. Et peu à peu, il tente de dégager son bras gauche pour aller sur du grand handbound. Pour asséner quelques coups à son adversaire. J'ai l'impression qu'il tente d'user son adversaire. En termes de stratégie, c'est plutôt bien. Pour le moment, ça fonctionne. Il a déjà dépassé la moitié du round et il l'a passé au-dessus. Exactement. Et son adversaire a du mal à se dégager. Le Belge a du mal à se dégager des prises de Martin McNulty. Et voilà, Ahmed Korshi qui décide de relever le combat parce qu'il estime qu'il n'y a pas assez d'action au sol. Il ne cherchait plus à passer la garde. Il cherchait juste à stabiliser, laisser le dos au sol. Mais il ne proposait rien de plus. Rien de très transcendant. Ça explique que l'arbitre, que l'officiel, a remis les deux hommes de goût. On entend le public clairement qu'il y a son petit chouchou. On entend des lits, 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 lits derrière. Donc, côté public, avantage au Belge. Et c'est normal. Il se relève assez vite. Une belle tentative de takedown. Et attention, là, il est parti sur le biotin aussi. Position de puce pour renverser. Oui, effectivement, il a le bras droit en dessous. Pour avoir un bon levier. Mais là, il commence à perdre. Effectivement, on a McNulty, quand même, qui a senti que son adversaire était dans une bonne position pour le renverser. Tantative de triangle, là, oui, non. Avorté, là, encore une fois. Par son Hakimura. Oui, un Hakimura qui est dans cette position. On peut autant soumettre que renverser. Tu le gardes, c'est sur la haut. Tu le gardes, toi, tu le gardes. 10 secondes, très bien. Plus que 10 secondes. Martin, il a un contrôle sur le poignet, en dessous, là, de l'iridon. Oui, c'est vraiment bien fait. Il contrôle l'avant-bras. Ce qui l'empêche, le roger, le recomposer. Fin du premier round. Alors, petit pronostic sur ce début de round. À qui vous le donneriez ? À Martin, parce qu'il a passé plus de temps au-dessus. L'iridon a réussi à reprendre l'avantage à la fin. Mais il s'est fait renverser. Martin a repris encore le dessus avec un bon contrôle. Il a fini fort. Donc, je donnerais ce premier round à Martin. Alors, l'iridon Ramani est prévenu. Il a face à lui, certes, un très jeune combattant. Coriace. Mais, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Assez coriace et assez, finalement, stratège et expérimenté. On voit que c'est réfléchi. Il ne le fait pas. Il n'y a pas de hasard. Oui, et effectivement, ce qui m'impressionne encore plus, moi, c'est qu'il répond aux directives de son coin. Son coin, plusieurs fois, lui a envoyé certaines informations. Et il y a répondu presque automatiquement. Et ça, c'est un avantage. Savoir écouter son coin peut changer tout le combat. Eh bien, oui. Parce que ton coin connaît et voit ce que toi, tu ne vois pas aussi. Effectivement. Donc, franchement, très impressionnant de la part du franco-irlandais. C'est l'aptitude. On comprend aujourd'hui son record d'infensibilité, vu qu'il est à 4-0. Il se déplace extrêmement bien. Il empêche l'Iridon-Ramani de le cadrer avec ses déplacements latéraux. Une cible aussi mobile que ça, c'est difficile à toucher. Difficile à cadrer, difficile à toucher, effectivement. Et on a du mal à installer, tout simplement, ces combinaisons en pied-point. Ou ces tentatives d'Agnosal, tout simplement. Ultimo ! Ultimo ! Ultimo ! Ultimo ! Ultimo ! Un kick intérieur qui touche. Très bien, très beau timing. Exactement, très bon timing. Superbe takedown double leg de la part de Martin McNulty qui se retrouve une nouvelle fois au-dessus de son adversaire dans une position avantageuse Iridon ne cherche pas là on voit qu'il ne cherche pas réellement à se relever il accepte un peu la position et on ne voit pas de combativité pour récupérer une position je ne sais pas si c'est de la fatigue ou si c'est un manque de lucidité de sa part peut-être mais là il avait l'occasion de céder de la cage pour se relever vu qu'il était assis dessus il aurait pu tenter de céder de la cage pour se relever et le souci dans ces phases de combat c'est que si on attend trop longtemps on laisse l'adversaire s'installer et prendre de plus en plus de bonnes positions et forcément ça devient beaucoup plus compliqué de se sortir du sol de se relever et là on le voit on a McNulky qui est en position 100 kilos avec le bras gauche bien positionné en dessous du bras droit du franco-belge il lui immobilise les deux épaules au sol très compliqué donc pour Ramani d'aller chercher d'aller chercher une autre position de récupérer le franco-irlandais par exemple dans sa garde ou de tenter de se relever même stratégiquement c'est bien ce qui fait il amène vraiment là où il se sent le plus à l'aise et on voit vraiment qu'il est à l'aise dans ses phases de combat et il a senti bien évidemment que Ramani ne lui opposait quasiment aucune opposition dans ce type de position regardez là il en fait même appel à l'arbitre non ouais à son coin à son coin j'ai l'impression qu'il ne trouve pas de solution en réalité il a un champ un petit peu de frustration de sa part c'est ça alors que je pense qu'il a les clés pourtant pour le alors que tu vois cette tentative de renversement on a plus d'activité voilà il faut rappeler on a un flyweight ça va vite vous faites bien de le souligner ça lui a permis justement de se remettre debout après on a un McNulty qui ne le lâche pas qui repart sur le même travail ce travail de lutte encore un double leg qui vient mettre Ramani sur les fesses Ramani qui s'était relevé mais avec les jambes trop serrées du coup lorsqu'il est rentré sur le double leg c'était plutôt assez facile pour Martin de l'amener au sol il gère énormément le temps parce que là il reste à peine 1 minute 1 minute 20 pour ce deuxième round une belle gestion une belle gestion du temps du combat du cardio il a perdu sa coquille il s'échappe effectivement étonnant que monsieur Corchin ne l'a pas encore remarqué ne vous inquiétez pas il va s'en apercevoir tout de suite il est à l'opposé c'est pour ça même à travers il voit un peu moins d'une minute dans ce deuxième round c'est bien ce qu'il tentait de faire Ramani qui s'est placé au papillon ça lui a permis de se relier maintenant il rentre mieux bon jeu de lui joli qui a touché j'ai l'impression que Malikouchi a été touché effectivement ses yeux n'étaient pas il regardait un peu ailleurs les jambes n'étaient pas bien ancrés au sol effectivement c'est quand même magnifiquement bien fait parce qu'on ne cesse de le répéter depuis le début du combat il n'a que 20 ans mais même après même après s'être trouvé en difficulté il réussit à inverser la tendance et à reprendre une position où il peut récupérer une position plutôt tranquille où il va récupérer et laisser le chrono le chrono passer s'écouler fin de la deuxième reprise un peu plus disputé que la première mais là aussi clairement très compliqué à noter pour les juges malgré pour moi malgré un légère avantage pour Martin McNulty dans le doute il n'y a pas de doute je dirais que si l'iridon l'iridon je ne sais pas un nom veut gagner son combat il va devoir le terminer au troisième round il n'y a pas de pour éviter toute surprise décision speed décision ou autre il va falloir vraiment qu'il il aille pour le finish il est obligé c'est vrai il est obligé il lui reste 5 minutes 5 minutes c'est long et je pense que pour ses deux premiers rounds il a pu observer quelles étaient les failles de son adversaire donc à lui d'aller les chercher il y a aussi un le coaching ça aide aussi dans ce moment là d'entendre les bonbons qui vont déclencher d'ailleurs c'est dommage que nous n'ayons pas un micro planté sur le décoin pour écouter les conseils et réagir dessus un peu comme on avait pu écouter Israël Adesanya contre Alex il faut que je le mette KO exactement il faut que je le mette KO oui ok d'accord 5ème round KO parce que c'est vrai que parfois les combattants n'ont pas la même vision du combat que le public que le coin et parfois ils pensent avoir l'avantage alors que non c'est ça on a une une vision tunnel un peu on a la tête dans le guidon exactement notre vision est très très restreinte elle se limite à votre adversaire à peut-être un mètre devant soi on est dans sa bulle on est dans sa bulle le cerveau est très très occupé à analyser les informations de son adversaire donc vous voyez pas forcément tout ce qu'il y a à voir et c'est pour ça qu'on a des hommes de coin qui sont là pour vous garder dans la stratégie établie si elle fonctionne ou pour vous donner de nouvelles informations pour vous aider justement à aller briser ce qui vous dérange de votre adversaire et un public pour vous donner la force vraiment ça ça aide ça ça aide c'est vrai que ça aide dans ce genre de moment ça aide après ça peut être aussi à double tranchant ça dépend de comment le combattant prend ça le perçoit exactement et en tout cas troisième et dernier round et on l'a dit le belge doit finir le combat s'il veut espérer repartir avec la ceinture ce soir en tout cas voilà on le voit agressif sur le pied-poing il a compris tout de suite il a vraiment il doit lutter là il doit pas aller au sol effectivement il doit se proler de toutes ses forces et c'est ce qu'il fait on le voit sur son visage regardez il grimace il met tout ce qu'il a pour se sortir du grip du franco-irlandais Martin qui ne lâche rien il a un très bon crochet le bras droit est vraiment bien rentré c'est ça et là il réussit quand même à se proler c'est bien fait il faut qu'il se sépare il faut qu'il reprenne sa distance et qu'il le boxe effectivement il faut qu'il remette Martin McClure à sa distance il y a déjà une minute qu'il sait une minute de de phase effectivement et de phase assez énergible parce qu'il y a énormément de scramble ils ont dû lisser des plumes on est au troisième round pour rappel et McNulty qui est impressionnant il reste dans son domaine dans sa stratégie de combat qui est la même depuis le début et les mains sont joints derrière il n'a plus qu'à arracher son but c'est vraiment ça venir casser la distance saisir son adversaire et le ramener au sol et même s'il n'y a pas forcément du travail significatif au sol le temps s'écoule le temps s'écoule il a la position avantageuse donc forcément il domine le combat le temps s'écoule il y a aussi un avantage après psychologique c'est le fait de se retrouver en bas de subir le combat après avoir défendu aussi durement les tentatives d'amener au sol forcément on n'a plus trop envie de dépenser son énergie on n'a tout simplement plus les bras pour le faire regardez la garde est complètement ouverte de la part de l'Iridone de l'Iridone ramani et on le voit vous voyez McKinney ne propose pas de grand main de pente il mobilise son adversaire il stabilise très beaucoup voilà ça c'est intéressant ça c'est intéressant parce que ça crée de l'espace ça crée des opportunités ça fait réagir son adversaire c'est ça ça lui permet justement de créer l'espace nécessaire pour se retrouver par exemple dans une position papillon une position assise qui va lui permettre justement de sortir de sortir de cette position et là Ahmed Korshi clairement il veut un peu plus d'action parce qu'il ne se passe rien au sol c'est bien fait il relève le combat et là c'est maintenant oh super but qui est passé ça a touché encore une fois il est touché il est encore dedans il est encore dedans il reste dedans il reste dedans regarde il le lâche et là il a le tremblement attention la guillotine est là il va je sais pas est-ce qu'il va taper c'est verrouillé c'est verrouillé c'est verrouillé Ahmed Korshi juste à côté il veille incroyable incroyable c'est serré c'est verrouillé et on le voit il grimace il grimace énormément il a le doigt tapé et il est sorti de la guillotine alors il a encore énormément de temps il a encore du temps encore une 35 pour finir le combat il est en position avantageuse en position montée sur son adversaire il doit faire la différence s'il veut remporter ce combat il a une minute pour le faire effectivement du ground and pound des coudes encore un coude il a l'air exténué McNulty il n'en peut plus il ne se défend même plus il faut qu'il se défende il faut qu'il se défende parce que l'arbitre va l'arbitre encore un coup deux coups deux coups oh là il doit tout donner il reste une minute il est vers son coin donc il a toute l'énergie pour le faire McNulty qui récupère une demi-garde c'est magnifique juste ça cette phase là qu'on vient de voir elle est ouf alors les deux sont épuisés on comprend Ramani qui a subi quand même la lutte de McNulty pendant les deux premiers rounds et là sur saut d'orgueil il touche à plusieurs reprises son adversaire a réussi à l'arbitre il est touché il est touché il est touché et là McNulty qui vient récupérer le genou est sorti il faut qu'il se relève il faut qu'il se relève une tentative de soumission il doit revenir celui-là et là c'est debout le genou qui passe encore encore et McNulty qui ne lâche rien il reste 10 secondes waouh waouh quelle troisième round intense incroyable le le McNulty qui est passé proche de la correctionnelle et c'est fini incroyable quel troisième round incroyable McNulty qui est passé proche de la correctionnelle les deux carrément ils nous ont offert un premier combat de championnat tout simplement exceptionnel après voilà on a l'impression que le Belge il s'en veut un peu parce qu'il avait trouvé il avait trouvé la clé pour finir le combat effectivement et là il le sait il sait qu'il était en retard de deuxième round et est-ce que ça va être suffisant ce qu'il a fait pour remporter le combat est-ce que les arbitres peuvent noter ce combat-là sur un de la 18 par exemple je ne peux pas m'en lancer en tout cas très compliqué pour nos officiels ce soir de dépertager ces deux combattants c'est juste incroyable ce qui s'est passé au troisième round il était vraiment à deux doigts de finir le combat les rideaux comme tu as dit tout à l'heure un vrai saut d'orgueil qu'il a eu les rideaux incroyable et le et le coeur le coeur de de Martin il y était écoutez il a subi il n'a pas lâché on revoit ralenti incroyable quel coup de genou magnifique beau timing ouais Martin qui n'est pas passé loin de prendre de prendre un KO ah bah là clairement il a vacillé et là voilà les deux combattants vont venir au centre de la cage on va rendre la décision officielle pour remettre la première ceinture de la soirée ouais la ceinture des flyweight des 57 kilos qui est bah dans la main de Mike de Mike Viadko Mike Viadko le boss de cette le boss ancien combattant de cette organisation exactement le boss de l'European beatdown et à ses côtés Sébastien Laurent qui n'est nul autre que le matchmaker le photographe l'homme a tout fait moi si je suis l'homme à tout faire lui c'est mon boss c'est lui mon boss et là on y va Sébastien Love à la décision l'Iridone qui représente l'Albanie si je me trompe pas mais il me semble que oui tu connais ta géographie ? oui quand même ça va ? oui oui non mais juste tu confirmes que je me suis pas trompé non 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 c'est ça alors Sébastien Love on va donner la décision officielle attention tenez vous prêts ça discute beaucoup on a l'impression que les arbitres ont eu un petit peu de mal à rendre la décision ça discute beaucoup voyons voir ce qui s'est passé la décision officielle c'est donc la ceinture de la catégorie flight weight de l'européen méta du train qui était en jeu le résultat de ce combat est un split jouant égalité parfaite entre ces deux combattants incroyable alors je voudrais savoir comment les arbitres ont noté le combat mais à mon avis le dernier round a dû valoir beaucoup dans la balance alors c'est très c'est très très hard d'avoir ce genre de décision sur un combat pour le titre on se doit de rester impartial donc on ne peut pas voilà on est les juges font leur travail nous on fait notre travail mais c'était un match disputé et le troisième c'est le combattant un expériment alors là j'avais jamais vu ça alors là l'européen beatdown innove je sais pas je sais pas si il y a un article je sais pas de de loi on est en Belgique non écoutez j'ai jamais vu ça de ma vie les deux les deux athlètes étaient avec leur coin à l'intérieur de la case en attendant la décision officielle il y a un split draw et là je sais pas l'organisation décide de partir sur un quatrième round un petit peu bizarre c'est même je pense du jamais vu autant en faire 5 rounds en vrai bah effectivement on aurait dû faire directement un combat en 5 rounds comme ce qui est logiquement prévu dans un combat pour le titre ou un main event alors là ça va être très compliqué quand même pour les athlètes de se relancer de se remettre dedans parce que t'es dans l'attente de la décision il y a plein d'émotion qui traverse le combat a été terminé tout simplement donc faut faut relancer la machine surtout se reconcentrer très très vite et reprendre Martin voilà qui est déjà prêt alors il a il a fait douter sur l'adversaire pendant le troisième round l'iridon donc à lui de continuer sur cette lancée s'il veut espérer finir Mcnulty Mcnulty qui repart en mode allez c'est le premier il va et comme si le fight est revenu de repartir à zéro j'ai l'impression qu'il aurait pu aller sur 5 rounds on a quand même l'iridon qui a l'air un peu plus entamé les mains basses ouais mais on a vu que ça peut ça peut aller aussi vite un genou un coude l'iridon qui est le cadre ça s'observe ça s'observe ça s'observe comme si c'était le premier round il reste au centre de la cage sur un round pour les départager donc l'un et l'autre ont quitté intérêt à faire pencher la balance de leur côté superbe timing de la part de Mcnulty qui met très mauvaise je n'ai pas mes 10 ans mais il n'y a pas une très bonne défense de l'iridon sur ce coup là il y a quand même eu un timing parfait un sacré timing parfait mais il a donné son dos en fait sur la défense et là les secondes qui s'écoulent sont forcément à l'avantage du franco-irlandais c'est maintenant ou jamais pour Ramani il doit se relever il doit renverser la situation il doit trouver cette solution et là en tout cas on a l'officiel qui est juste à côté qui prévient Mcnulty qui fait un peu plus d'action sinon il va relever et attention après à l'orgueil de Ramani parce que là on arrive à la moitié du round il n'y a pas réellement d'action son coin à Martin qui lui demande d'envoyer des coups d'être actif l'arbitre aussi qui l'a déjà prévu de force et voilà c'est ça le travail qu'il faut faire de la part de Ramani et c'est ça qu'on attend de lui en réalité exactement il ne faut pas être passif il faut aller provoquer l'opportunité de pouvoir se relever faire cet effort supplémentaire elle a vraiment les mains basses attention tentative de gauche droite qui n'a pas touché c'est vraiment téléphoné c'était parti de trop loin la tentative d'amnozole de McNulty là il serait vraiment carré qu'un style un peu de contreur on l'a pu voir il cherche l'opportunité le trou c'est compliqué quand on a un adversaire qui se dépasse comme ça très compliqué pour Ramani de venir connecter son adversaire à chaque fois qu'il a vraiment connecté c'était sur tes contres je ne sais pas si tu as remarqué à un moment donné l'hypercute ou McNulty rentrer le genou effectivement il y a eu de bons coups significatifs de la part de l'albanais et là j'ai l'impression qu'il a encore touché son coin son coin qui lui demande de l'amener au sol parce qu'il y a une amener au sol pour Martin l'amener au sol à zéro et il reste un peu moins d'une minute et voilà et là c'est fait superbement bien fait va-t-on avoir encore un extra là ça serait phénoménal et là en tout cas au sol au sol on a un peu plus d'action de la part qui se fait renverser qui cherche à défendre le dos là il faut qu'il défense 30 secondes au dernier round c'est ce qu'on entend là c'est à 30 secondes du dernier round il a réussi à l'amener au sol ça peut être décisif pour lui là pour l'instant il n'a pas amené son adversaire au sol il est encore il est encore sur ses appuis c'est intelligent ce qu'il fait là une petite tentative de soumission pour ne pas valider le takedown et montrer une offensive une attaque effectivement donc là il y a une attaque pour lui ce qui peut voilà faire de l'oeil au juge 10 secondes à mon avis on va finir on va finir sur cette position avec quelques coups de la part de Lido c'est bien et c'est terminé fin du combat alors je ne sais pas pour vous mais pour moi c'est encore compliqué à noter alors sur celui-là j'avoue que c'est compliqué on ne va peut-être pas s'en sortir mais en tout cas Ramani montre clairement qu'il pense avoir gagné parce que c'est du bluff tentative de faire en sorte de mettre les justes dans sa poche un battant bien connu aussi au côté de de Ramani on ne va pas Alors va-t-on avoir un vainqueur cette fois ? Ça discute encore. C'est compliqué pour les officiels ce soir. Et notre déclaré voteur de Slamaba et nouveau champion de la catégorie flightweight de l'européen Middown, Lyridon Rahmani ! Incroyable ! Lyridon Rahmani qui remporte cette ceinture des flyweight. Incroyable, il semblait pourtant totalement dominé lors des premiers rangs. Il domine clairement le troisième ronde. Incroyable ! Alors déjà d'avoir un ronde supplémentaire, un extra ronde comme ça, c'est du jamais vu. Je pense que l'organisation de l'European Middown va devoir intervenir là-dessus et communiquer avec son public pour tenter de nous faire comprendre ce qui s'est passé ce soir. Parce que moi, clairement, Peter, c'est la première fois que je vois ça dans un combat pour la ceinture qui est normalement prévu en 5 ronde. 3 ronde sont décidées. Au bout de ces 3 ronde, il est censé avoir un vainqueur. Il y a un split draw et on décide d'aller sur un quatrième ronde. Je ne connais pas ses règles. C'est tout à fait incroyable. Et j'ai l'impression que c'est un peu dommage pour McNulty qui avait pour moi l'avantage sur ce combat. Au moins, 2 ronde à 1. J'avais 2 ronde à 1 aussi. J'avais les 2 premiers. Et le dernier pour l'Iridone. Bien évidemment. Le deuxième a été disputé, certes. Au revoir. Au revoir. Au revoir.